Bonjour à toutes et à tous. Avec Denis, nous allons vous raconter une histoire de partage et d'évasion. Mais malheureusement, évasion n'est pas pour tout le monde. Vous allez comprendre pourquoi en cours de l'exposé. Partage, parce que cette communication, c'est déjà pour moi l'occasion de rendre hommage au docteur Pierre Perroton de Saint-Pierre, qui m'avait, en érudit bienveillant à l'égard d'un lycéen, m'avait amené sur un site qui pensait être celui d'une voie romaine. Une voie romaine qui se trouve entre Saint-Pierre-en-Faucigny et la commune de Petit-Bornon à l'époque, aujourd'hui commune de Glière-Val-de-Bornon. Alors, ce site de tronçon de reste de voie romaine, il n'est pas complètement inconnu, puisqu'il avait déjà été publié par Pierre Borel et Michel Pesset en 2005-2006. Et ils avaient déjà mis en évidence l'intérêt de ces vestiges, qui était assez complexe, puisqu'on a un bout de tronçon de voie en falaise, vous allez le voir. Et puis, on a une structure associée avec un oratoire, un oratoire qui est un petit peu à l'écart. Donc, cet oratoire, c'est une niche sculptée dans le rocher avec une sainte vierge. Et puis, c'est déjà connu d'une certaine manière, mais en gros, notre contribution, là, à Denis et moi, c'est de montrer qu'on a de quoi enrichir un petit peu cette connaissance. Et puis, en fait, ça s'est passé comment ? C'est en plein premier confinement. Donc, l'année dernière, on a trouvé cette destination comme l'opportunité de braver un petit peu le périmètre. Et puis, avec Olivier Vessière et Denis, on s'est retrouvés au mois d'avril 2020 à aller voir là-bas le site. Et bon, c'était juste une idée comme ça. Puis, en discutant, on a trouvé le lieu étonnant. Puis, Denis, il me dit comme ça, mais moi, je cherche dans mes sources. J'ai mention d'un site de bon lieu, un oratoire de bon lieu en falaise et tout. Je dis, là, ça s'appelle, là, ça s'appelle, je crois que ça s'appelle bon lieu aussi. Et puis, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait, avec deux approches différentes, on parlait de, en fait, on était arrivé sur le même site. Alors, ce site, il se trouve à l'entrée de la vallée du Borne, quand on remonte depuis Saint-Pierre. Donc, là, vous avez une petite vue de petits bornants depuis ce site de bon lieu. Donc, cette vue-là, on a petits bornants et puis, au fond, entremont. Et si on tourne le dos, on est côté vallée de la Rue. Alors, là, voilà la carte de situation. Bonneville est ici. Et puis, le site de bon lieu, il est là, sur cet épron. Et en fait, cet épron, c'est la pointe d'Andais qui va se terminer au niveau du Borne. Le bon lieu se trouve à peu près 730, 740 mètres d'altitude. La pointe d'Andais, c'est une mine vers 1840, à peu près. Et il s'agit du deuxième verrou qui vient fermer la vallée du Borne. C'est-à-dire qu'on a un premier verrou qui est ici, qui descend depuis la pointe d'Andais. En face, on a le verrou qui fait l'asymétrie depuis la pointe de l'Adam. Et c'est là que commencent les gorges des Évaux, qui se referment avec le deuxième verrou au niveau de Cornillon et l'extrémité du plateau d'Andais. Alors, au niveau du franchissement, déjà là, on est pile à la limite entre les communes de Saint-Pierre-en-Faucigny et Glière-Val-de-Borne, puisque la limite communale, c'est vraiment la rête. Et au niveau du franchissement, en rive droite du Borne, c'est jusqu'à l'aménagement de la route, la route du bas, la départementale qui est au plus près du Borne. C'était le seul franchissement en rive droite. Ou alors, il fallait passer soit par les cols, soit le col de ce Niz, le col de ce Laison. Donc, voilà, des plateaux qui sont à 1700 mètres pour les plus hauts et 1500 mètres pour les plus bas. Donc, en fait, c'est l'accès le plus direct et le plus bas en altitude pour venir depuis la vallée de l'Arme jusqu'à la vallée du Borne. Alors, on a des passages aussi en rive gauche, mais ils sont quand même plus longs, plus fastidieux et puis parfois un peu plus engagés aussi. Voilà, un contexte géographique qui est quand même assez favorable, assez facile par ce biais-là. Par contre, il a quand même tendance à être un peu paradoxal parce qu'il est dénommé bon lieu, mais il est plutôt scabreux et aérien. Puisque si on cite le préfet Verneil en 1807, donc il parle de l'abbaye d'Entremont qui se développe à partir de ce passage-là. « La situation de ce monastère dans un réduit des plus isolés, entre des rochers escarpés et d'épaisses forêts de sapins, sur les bords de divers torrents qui se précipitent des montagnes, rendent ce local un des plus pittoresques des Alpes. » Donc, voilà, on est dans un point de franchissement. Alors, ce point de franchissement, justement, depuis quand est-ce qu'il est franchi ? Donc, Franck nous a parlé des découvertes au niveau de Saint-Pierre-en-Faucigny. Donc, on a une présence, a priori, au Moyen-Âge, même si tu n'as pas beaucoup d'éléments de notation, enfin, antiquité tardive au Moyen-Âge, à creuser. C'est le cas de le dire. On a aussi, au niveau du château de Cornillon, le château est médiéval, mais on a un site proto-historique récemment repéré avec Pierre-Jérôme Ray en prospection, une déclaration de découverte fortuite qui doit être faite très prochainement. Donc, on a un site de hauteur plutôt à l'Âge du Bronze, fin à l'Âge du Bronze, qui est à cet endroit-là. De l'Âge du Bronze, voilà, il y en a aussi à Saint-Pierre. Donc, ça, c'est pour la partie avale, donc Saint-Pierre-en-Faucigny-Saint-Laurent. Et puis, pour la partie amont, du côté de Petit-Bornant, on a cet hypothétique site de termes romains à Beffet. Donc, ça reste à prouver. Par contre, on a, au niveau du Cré, au niveau du village de Petit-Bornant, on a la mention de découverte de tombes au Moyen-Âge, donc au lieu dit Cré-Saint-Martin. Donc, encore un terme, une désignation bien appropriée. Donc, voilà, on a un secteur qui est au moins occupé, franchi. Il me fait peur. Il y a cinq minutes ? Merci, Joël. Donc, voilà, on a un secteur qui est au moins occupé anciennement et certainement franchi. Donc, ça, c'est pour la mise en contexte. Maintenant, sur un plan mis en territoire, nous allons voir comment tout ça s'organise. J'ai été très bavard. Là, oui, c'était une petite vue depuis la vallée de l'Arve, où on a, au niveau de l'étoile rouge, le site du château de Cornillon. Et puis, en bas, le site qui prend le relais à partir du bas Moyen-Âge, de Rumi sous Cornillon, c'est l'étoile jaune. Donc, là, la photo est trop large, on n'arrive pas à voir le détail. Le château de Cornillon, on en a une vue un petit peu plus qui suit après, est à l'état de ruine. En bas, le château de Rumi sous Cornillon est encore en élévation. Carrément habité, tout à fait. Alors là, celui-là est moins habité. Donc, c'est le château de Cornillon. Donc, on voit encore cette tour circulaire qui est sur le sommet de l'éperon avec le passage qui est en contrebas, une carrière, un site assez complexe puisque là aussi, on a une grotte avec des trous de poutre, des encoches de poutre qui sont là. Et puis là, c'est un relevé un petit peu simple, bref, malheureusement pas suivi, c'est pas un relevé précis du site, mais il permet au moins de saisir l'organisation générale de son site avec son développement puisqu'on a des structures qui s'étagent un petit peu plus diffuses, qui s'étagent vers le bas de l'éperon côté bord. Donc, maintenant, la parole à Denis. Merci. Donc, eh bien, parcourant le fossini de Col-en-Vallée, eh bien, on finit par en sortir et en quelque sorte se trouver en pays voisin. Donc, sur ce thème et à proximité de l'Arve, en fait, on reliera avec grand intérêt d'une part les travaux de Pierre Duparc sur ses relations entre les maisons de Genève et la maison de fossini. On reliera également Mathieu de la Corbière sur les questions des frontières, mais aussi le même Mathieu avec Nicolas Carrier pour ses fameuses auditions des enquêtes dès le final et pontificales. Alors, c'est là le thème général, en fait, de notre présentation, en tout cas de ma présente approche historique de la chapelle de Notre-Dame-de-Bonlieue, que nous présentons, que nous pensons volontiers, en fait, comme un marqueur territorial. Mais toute la question, en fait, c'est de savoir de quel territoire. Donc, voici quelques éléments de réponse d'une recherche qui débute. Donc, la chapelle de Notre-Dame-de-Bonlieue est aujourd'hui située aux confins de la commune de Saint-Pierre-en-Fossini, qui est cette commune, oui, si tu veux bien, comme l'a dit Franck tout à l'heure, c'est une commune qui a maintenant 56 ans. Elle est officiellement née le 1er janvier 1965, de la réunion des paroisses, des anciennes paroisses, non, tu me remets la paix, des paroisses de Passérié, en haut, de Saint-Maurice, et puis de Saint-Pierre. Je veux dire encore plus. Donc, Passérié, Saint-Maurice et Saint-Pierre. Assume, assume. Et donc, ces trois paroisses qui formaient antérieurement avec celles de Saint-Laurent, vous faites l'ancien mandement de Rumilly-sous-Cornillon, qui dépendait de la province de Genevois, elle-même, réminiscence du comté de Genève, achetée en 1401 par la Maison de Savoie. Et donc, au Moyen-Âge, notre chapelle Notre-Dame de Bonlieu se trouvait en fait aux confins de la paroisse de Saint-Pierre-de-Rumilly, à l'entrée du Val-de-Borne, épicentre de la juridiction de l'abbaye d'entre eux. Alors, tous les travaux qui portent sur l'abbaye d'Entremont se réfèrent généralement plus volontiers à la lecture de l'unique monographie dédiée au sujet qu'à un réexamen des sources. En l'occurrence, la publication en question, c'est l'abbaye d'Entremont, publiée en 1895 par Louis-Étienne Picard, qui était prêtre. Et donc, cette monographie, cet ouvrage de référence est par ailleurs une parfaite démonstration du parti pris qui était celui de ces monographies de l'époque du XVIIIe et du XIXe siècle, écrites précisément par des prêtres, puisque là, Louis-Étienne Picard nous écrit qu'à Entremont, comme à Sixte et à Abondance, l'abbaye était devenue un centre de civilisation. Bon, il reste que concernant un autre sujet, Louis-Étienne Picard a indiqué à peu près l'essentiel de ce que je vais en dire, à ceci près qu'il a commis une erreur d'appréciation, en raison peut-être de son parti pris, mais aussi de la mauvaise qualité des copies qui sont le lot, en fait, l'essentiel des archives de l'abbaye d'Entremont. Donc, selon lui, en effet, l'abbaye d'Entremont était un seigneur au justicier, donc il avait le droit de vie et de mort sur ses justiciables. Et donc, ce seigneur obtint parfois la capacité de faire procéder lui-même à l'exécution des sentences de mort rendues par sa justice, notamment en cas d'homicide. Voilà. Mais les sources ne disent tout à fait autre chose, puisqu'un document anonyme qui est conservé, enfin, qui est connu sous le nom de l'enquête de Barféli, qui date de la mi-dix-septième siècle, et qui est conservé à la Bibliothèque nationale de France, nous dit que cette abbaye, en fait, avait juridiction d'un pont nommé des Antérioux, donc, en fait, ce sont les actuels, les étroits, à la sortie de la vallée d'Entremont, jusqu'à la paroisse de Sixte. Pardon, qui est sur la paroisse de Sixte ? Donc là, en l'occurrence, c'est pour Sixte... Pour Saint-Jean-de-Six ? Non, Saint-Jean-de-Six. Pour Saint-Jean-de-Six, merci. Et donc, depuis ce pont, jusqu'à une chapelle appelée Notre-Dame-de-Bonlieu. Donc, l'abbaye avait juridiction haute, moyenne et basse, sauf que pour l'exécution de mort, se doit le criminel remettre entre les mains du chacelin du mandement de Réminis ou Cornillon, qui est obligé de venir prendre le criminel proche de la dite chapelle. Donc, certes, l'abbaye, en fait, est bien désignée là comme un seigneur justicier, mais pour ce qui concerne les mises à mort, en fait, il doit remettre les condamnés, l'abbé doit remettre les condamnés au chacelin de Réminis ou Cornillon. Donc, voici ce que... Oui, je veux bien. Voici ce que ça donne pour illustrer ce propos, donc une cartographie de juridiction en question. Donc, les archives de l'abbaye d'Entremont conservent également la mémoire de deux suppliciés, dont les causes furent toutes deux commentées par Louis-Étienne Picard. La première est d'ailleurs bien connue de ces lecteurs, puisque la sentence du juge fut transcrite et insérée en fin de volume comme piège justificatif. Donc, cette sentence a été prononcée en 1282 à l'encontre d'un certain Durier-Chouzard, qui s'était rendu coupable de l'homicide d'un certain Pierre Cripin par l'action d'un coup de bâton porté à la tête. Alors, sur ce cas, Louis-Étienne Picard rapporte que le châtelain du Val-de-Thône, donc ici, c'est le Grand Bornand sur Maca, a disputé à l'abbaye la capacité de juger de ce crime en raison de ce que l'agresseur, comme la victime, étaient tous les deux habitants du hameau de la Forcla. La Forcla, c'est le point noir qui se trouve entre le Grand Bornand et le... Donc, c'est-à-dire prétendument sur la juridiction de la Châtelny du Val-de-Thône. Mais quand bien même, en effet, les habitants du hameau de la Forcla sont-ils des paroissiens du Grand Bornand, en fait, ils dépendent de la juridiction de l'abbé d'Entremont et en ceci, en fait, ils le reconnaissent dans leur reconnaissance de taillabilité. Par conséquent, ce châtelain fut débouté de ses prétentions et ainsi fut ouverte la voie, en quelque sorte, pour Louis-Étienne Picard pour en déduire que le condamné avait été exécuté à Entremont par la justice à Bastia. Or, en fait, notre ami, le pauvre, Durier-Chouzard fut bel et bien remis au châtelain de Rumilly-Sous-Cornillon ainsi qu'en témoigne la comptabilité de ce châtelain où on voit, là, en marge, en fait, la première mention en marge, c'est « exécution maléfactorum ». Donc, en fait, on a dépensé une certaine somme d'argent pour envoyer un messager au château de Gaillard pour aller chercher le bourreau, le faire venir à Rumilly-Sous-Cornillon pour procéder à l'exécution, là, donc, de Durier-Fourcla qui est donc désigné « hominis abattis entermontium », donc homme de l'abbé d'Entremont. On a également, là, la comptabilité, qu'on prend également le plot pour le décapiter, enfin, voilà. Donc, la seconde… Désolé, bon appétit ! La seconde sentence conservée dans les sources de l'abbé d'Entremont punit également, en fait, un homicide, lui, survenu en 1403. Et Louis-Étienne Piccard pointa à nouveau le rôle du châtelain de Rumilly-Sous-Cornillon, considérant qu'il créa des difficultés. Mais il reste que le condamné fut bel et bien remis au lieutenant du châtelain de Rumilly-Sous-Cornillon, pardon, et l'acte d'échange du condamné entre les deux juridictions indique que le prisonnier fut bien mené « in angulo pontis vocatur de pontecito béate marié de bono loco, lui, délicate in angulo, aparte capellé, prédicté, pardon, béate marié », c'est-à-dire, en fait, à l'angle du pont de la chapelle Sainte-Marie. Et c'est là, en fait, l'unique mention dans les sources médiévales que je connais, c'est qu'ils décrivent finalement aussi bien le site que Christophe va le faire dans quelques minutes. Mais surtout, ces dispositions traduisent, en fait, les capacités judiciaires réelles de l'abbé d'Entremont. Et sur ce point, les sources sont encore sans équivoque. Alors là, on va changer. Dans la vallée du Borne, le dominium de l'abbé d'Entremont s'est construit dans la durée. Il s'est d'abord formé par la réunion de plusieurs fiefs tenus par le comte Amédée Ier de Genève et quelques-uns de ses bassos dans le bassin d'Entremont, proprement dit, au mi-temps du XIIe siècle. Par la suite, au siècle suivant, un deuxième temps est marqué par un échange par lequel le comte de Genève, Amédée II, céda à l'abbé d'Entremont, ce qui lui appartenait dans le bassin du Petit-Bornant, en fait, au crépuscule du XIIIe siècle, soit en 1292. Le développement banal de la seigneurie, en fait, a suivi le même schéma. L'abbé semble bien avoir été investi de tous les pouvoirs de justice à Entremont dès la fondation, dans un terroir délimité par un lieu dit les échelles au nord et un autre, donc les étroits, au sud. Au Petit-Bornant, l'aspect banal semble avoir un peu défrayé les passions, fait au point qu'en 1337, Hugues de Genève dut clarifier la situation et, en quelque sorte, confirmer le don, la transaction à laquelle avait procédé son père. Donc, Hugues de Genève, comme je viens de le dire, c'est le troisième fils d'Amédée II de Genève et, il n'étant pas appelé à régner, il avait reçu par testament de son dix père les châteaux de Varet, dans l'Ain, les châteaux de Mornay, au Salève, Rumiïs ou Cornillon, Cornillon et le vide en a des bords, c'est-à-dire tout l'espace, tout l'espace entre ici, en fait, entre Saint-Cair en fossile et Cornillon, et pardon, El Salève, à Mornay, étant du côté des Tremontiers. C'est un personnage qui est, en fait, assez remuant et qui avait d'ailleurs pris le parti dauphinois dans le conflit d'Elfino-Savoyard. Il avait, par ailleurs, passé hommage aux dauphins. Donc, pour en revenir à notre sujet, Hugues de Genève confirma à l'abbé la capacité d'user de ce qu'on appelle la mère et mixte empire et d'exercer l'omnimode juridiction sur tous ces hommes, de toutes conditions, habitant ou non dans un ressort désormais circonscrit par le lieu appelé Ponté-Cité-Béaté-Marié et donc toujours nos étroits au sud. Il s'agit, en fait, de la confirmation de l'exercice des juridictions hautes, moyennes et basses sur tous les serfs de l'abbé. La précision, pardon, touchant au lieu d'habitation des délinquants tient au fait qu'à l'image, en fait, des habitants de la Forcle, eh bien, tous les, évoqués plus haut, eh bien, tous les serfs de l'abbé ne résident pas en Val-de-Borde. Il y en a pas mal, d'ailleurs, qui résident ailleurs, à Saint-Pierre comme au Grand-Borde. Mais le plus important, en fait, à la tiente, le plus important de cette concession tient en ce qu'elle s'accompagne, en fait, de deux réserves. Premièrement, donc, de l'incapacité d'exécuter les peines corporelles qu'elle aura prononcées, donc ça, c'est comme on vient de le voir. Mais également, Hugues de Genève se réserve surtout la capacité de juger les hommes dépendants de l'abbé qui commettrait, en fait, un délit en faux signes, donc, c'est-à-dire au-delà de la ligne jaune qui vient d'apparaître là sur cette carte. Donc, en ce qui concerne ces relations avec l'abbaye d'Entremont, eh bien, Hugues de Genève, en fait, entend là clairement la maintenir dans une relation de vassalité, en s'érigeant potentiellement comme une juridiction d'appel des sentences abbatiales, mais il entend aussi surtout la neutraliser dans des procédures qui pourraient éventuellement la mettre en relation directe avec le faux signes, qui, à cette époque, dépend du Dauphiné. Donc, dans cette veine, il semble qu'un long conflit qui mette aux prises les communautés du Mont-Saxonais et du, donc, qui sont, eux, en plein faux signes et du Grand-Bornan, c'est un procès qui dure à peu près, qui est documenté sur 400 ans et qui touche à la montagne de Sonnise. Donc, on pense que ce fait peut expliquer, en fait, en quelque sorte, cette réserve émise quant aux délinquants qui iraient délinquer, en fait, en faux signes. Il est, par ailleurs, tout à fait intéressant, de même, de remarquer que Hugues de Genève possède lui-même l'omni-mode juridiction sur plusieurs zones du Mont-Saxonais et de Brison. Donc là, c'est hors cadre, je suis désolé, mais c'est bel et bien en faux signes. Donc, il tient ces serres, pourtant localisées en faux signes, à raison de son château de Rumillis ou Cornillon, dépendant du comté de Genève. Donc, on voit bien là la complexité des enjeux territoriaux qui se jouent et qui, finalement, conduisent à s'interroger quant à savoir de quel territoire notre site dépend, enfin, de quel notre site, pardon, marque. parce que si l'on interroge en fait la territorialité seigneuriale, on s'aperçoit qu'avant 1292, notre site perd a priori toute valeur puisque Saint-Pierre et le petit Bornan dépendaient tous les deux du comté de Genève. Et quand bien même un acte de 1256 témoigne de ce que Alice concède à son fils Rodolphe, comte de Genève, le Castrum Corniglioni et la terre de Bornan, et on voit bien que ça, effectivement, ça dissocie deux territoires, mais est-ce que notre chapelle peut avoir vraiment marqué un territoire au sein d'une même autorité ? En revanche, si l'on interroge la territorialité ecclésiastique, on s'aperçoit que notre chapelle ici, qui marquait le numéro 1637 de la map de Saint-Pierre de Rumilly, elle se trouve bien en fait aux confins de cette paroisse et c'est a priori le seul vecteur vraiment qui soit vraiment prégnant. Par ailleurs, au siècle précédent encore, je reviens à mon enquête de Barfélie qui indique que de l'église de Saint-Pierre dépend une chapelle qui est bâtie au grand chemin tendant à Rumilly dès le petit Bornan soit entremonts, qui est un lieu grandement affreux et solitaire. Elle a été fondée sous l'invocation de Notre-Dame de Bonlieu et c'est un aborde de quantité de malades pour y recevoir les grâces lesquelles s'y font journellement. Enfin, une autre voie de recherche pourrait interroger la thématique des ponts et de leur franchissement puisque ce site se trouve le long de l'unique voie de circulation qui traverse le Val-de-Borme de part en part et qui en définitive est son épine dorsale. On a vu qu'au XVIIIe siècle, Barfélie définit la juridiction entre deux ponts, celui des Étrois et celui de Notre-Dame. On trouve encore ça et là dans les reconnaissances de taillabilité de l'abbaye d'Entremont quelques mentions, notamment celle du pont dit de l'échelle, qui est un toponyme qui est aujourd'hui disparu et que l'on a déjà évoqué plus haut lors de l'évocation de la formation de la juridiction de l'abbaye. Je pense qu'il doit se localiser, qu'il est localisé dans l'espace entre le petit Bornand et Entremont. En fait, on touche là déjà à l'archéologie. Je vais laisser la parole à Christophe. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur place actuellement ? Donc déjà, là, vous avez une vue aérienne de l'étroit du verrou de Bonlieu et on voit l'étagement entre le Bornand qui passe en partie inférieure, naturellement, entre les deux éperons. la route aménagée à la fin du XIXe siècle avec une petite bretelle pour pouvoir se garer. Toutes les traces, tous les ressauts taillés dans le rocher, donc ces deux traits blancs parallèles correspondent aux ressauts taillés dans le rocher pour ménager des gradins, pour justement protéger cette route qui est vraiment encaissée. Et puis, en partie haute, on a un tronçon de voie, un tronçon de route, enfin la route actuelle, la route du Haut, l'ancienne route, et on devine dans la forêt en blanc, ce trait blanc, notre tronçon de voie, notre tronçon de voie hypothétique. Alors, Joël, je pense que ça te rappelle quand même quelque chose, la voie romaine du Val-de-Fière. Et donc, sur place, voilà une petite vue depuis le site de Cornillon, du château de Cornillon. Donc, on voit la route actuelle, la route du Haut. Là, on est vraiment sur la route du Haut et puis toujours ce petit tronçon de voie. Donc, on a une voie fossilisée qui est juste là au niveau de la falaise, une voie fossilisée conservée. Alors, cette voie, elle est là. D'un peu plus près, la voici. Là, on a cette vieille route des Évaux qui redescend après sur Termine. Alors, le terme Termine est aussi potentiellement évocateur. De quel territoire ? Alors, Termine, de quel territoire ? Mais Termine, Termoun, en franco-provençal, c'est la limite. De quel territoire ? Mais de quel territoire, comme l'a dit Denis. Donc, voilà, c'est la route entre Termine et Delera et après, qui redescend, soit les Évaux. et donc, on a un tronçon de voie qui est conservé, qui fait tout le tour du rocher pour après rejoindre, reprendre le tracé de la route actuelle. Elle est dans sa partie la plus étroite. Elle présente une largeur quand même de 2,80 mètres. Et c'est à cet endroit-là où on la voit. C'est assez rien. Il en manque un peu. Il en manque un peu. Raté. Ah mince. Non. Ben voilà. Donc, elle n'a pas le label voie romaine, mais bon. Et là, elle présente aussi au niveau de quelques dizaines de mètres du début du tronçon, légèrement au-dessus de la route. On voit la route en contrebas. On a cette fameuse niche oratoire dite de bon lieu. Donc, une niche qui est creusée dans le rocher avec un certain nombre d'aménagements qui sont quand même assez complexes, dont on a proposé un relevé ici. Donc, elle fait quand même 3,40 mètres de largeur en ouverture, 3,40 mètres de hauteur et une profondeur maximale d'à peu près 1,20 mètre. On a une niche qui est taillée à l'intérieur de la niche. On a une niche qui est taillée pour recevoir une statue de la Vierge qui est très naïve et notre collègue C.A.O.A. aurait tendance à la dater du 19e siècle mais avec une production locale et pas tellement digne de toute cette ancienneté. Et puis, on a un certain nombre d'aménagements qu'on devine en partie haute avec des ancrages de poutres, des dressages en façade. On sent qu'il y a eu quelque chose de beaucoup plus conséquent qui venait agrémenter ce site. Là, on a quelques vues de cette fameuse statue qui est en place. Ici, vous voyez une croix latine gravée, un millésime qui, pour le coup, est récent, 1864. Les vestiges, là aussi, d'une autre niche avec des ancrages à l'intérieur, piqure en fer forgé, un bénité. Il y a un site qui est assez complexe. qui ne présente plus beaucoup d'aspects d'une construction bâtie, alors même que sur le cadastre au Sardes que vous a montré Denis en 1730, on a une représentation d'une construction, d'un bâtiment, un quadrilatère qui est là. En 1872, ce tronçon de voie, il semble déjà abandonné puisque Ravra dit bien que la chapelle est dans le rocher qui surplombe la route. On parle bien au milieu du XVIIe siècle d'une chapelle qui est bâtie au grand chemin tendant de Rumi à Pautibornan. Cette chapelle qui est dite bâtie par Féli, elle est encore en 1872, d'après la description de Ravra, elle est encore aménagée, elle est construite puisque Ravra nous dit « On a creusé la niche de l'oratoire dans un rocher qui surplombe la route, laquelle, faute de terrain, resserré entre la montagne et le précipice, est soutenu par de solides arceaux de pierre et bordé de palins à hauteur d'appui. » Alors, palins, on a cherché le terme, est-ce que ce serait une version masculine de paline ? Il faut imaginer un garde-corps. Mais voilà, on a quand même encore, fin 19e, une construction qui semble encore assez complète, mais dont on a perdu quand même assez bien l'envergure. Alors, Ravra rajoute une chose, c'est que cet oratoire est célèbre dans la contrée, les pèlerins y affluent aux fêtes de la Sainte Vierge et en gros, on a une première mention d'un pèlerinage. Barféli lui-même, sur cette notion de pèlerinage, dit que « La chapelle a été fondée sous l'invocation de Notre-Dame de Bonlieu, c'est un abord de quantité de malades pour y recevoir les grâces lesquelles s'y font journalement. » Denis l'a déjà cité tout à l'heure. Et le pèlerinage semble être récupéré par la construction dans 1867 de la chapelle des Évaux, qui est effectuée à quelques 300-400 mètres en aval. Et cette chapelle prend le relais d'un pèlerinage, mais d'après Albert Pachou, ce pèlerinage à l'origine était bien un bon lieu et le pèlerinage de bon lieu sera testé dès 1326. Malheureusement, on cherche encore la source qui a permis à Albert Pachou et puis après à M. Borel et Pécé Magnifique de le mentionner, mais voilà, on a une mention de pèlerinage ancienne sur cet oratoire. Voilà, donc on a quelque chose qui mérite, qui a un vrai potentiel. Au-delà de ça, donc le troisième élément, après cet exposé historique, le troisième élément, on a une voie, on a une niche oratoire, une chapelle et on a aussi un pont, puisque ce pont, c'est à l'angle de ce pont que sont remis les condamnés à mort pour être pris en main par le châtelain de Rumi sous Cornille. Alors, sur place, en fait, le seul passage qui pourrait accueillir un pont, puisque pour le reste, il est taillé dans le rocher, c'est relativement confortable, si l'on peut dire, le seul passage, il se trouve à une quinzaine de mètres au sud de la chapelle et on voit là en bleu, alors je vous demande de me croire, mais on voit les restes de maçonnerie qui sont ancrés dans les restes de la falaise et en gros, on vous propose de resituer le pont à cet endroit-là, ce qui permettrait à la fois de permettre le franchissement d'une faille naturelle qui est ici et puis aussi d'assurer d'une certaine manière la maîtrise de l'entrée dans le territoire. Parce que, si l'on recite de Nouveau-Barfélie, il n'y a autre chemin pour passer dès Genève et Laroche au Petit-Bornan et Entremont que celui de la chapelle de Notre-Dame de Bonlieu, lequel est tellement difficile qu'en abattant un pont de bois appelé le pont de Notre-Dame, on n'y peut aucunement passer et du côté de Tônes, dix personnes se peuvent défendre une arme. C'est impressionnant, on arrive à tenir tête via ce passage, mais c'est pour vous dire que c'est ici que nous serions tentés de restituer le troisième élément qui constitue ce site de marqueur territorial. Alors maintenant, l'élément supplémentaire nous faisant plaider en faveur de cet emplacement du pont, c'est qu'il se situe exactement à la limite entre les communes de Saint-Pierre-en-Faucigny et de Glière-Val-de-Bande. C'est-à-dire que la limite entre les deux communes et anciennement les deux paroisses, elles passent au niveau de cet endroit. Donc, voilà, c'est une première approche, c'est une présentation d'une problématique de recherche que nous aimerions bien voir développer. Un petit site qui est assez simple, finalement, au demeurant, mais qui mériterait quand même une approche archéologique plus poussée, d'autant plus qu'on a également une dimension patrimoniale. Donc là, c'est l'assemblage fait par Denis entre les deux maps et la mapsarte de Saint-Pierre-en-Faucigny au nord et de Petit-Bornan au sud et on voit bien que la limite paroissiale passe à cet endroit-là. Alors, là, c'est le tracé du contournement de ce passage un peu scabreux qui a lieu au XIXe siècle, peu de temps avant le percement de la grande route départementale des Évaux en contrebas, mais c'est ce passé qui a permis de conserver ce petit tronçon de voie ici. Donc, on a une problématique de cheminement, une problématique d'aménagement, mais aussi une problématique de protection patrimoniale parce qu'on est en falaise, il y a eu des aménagements qui ont été réalisés en 2005 avec la pose de grillage métallique pour pouvoir préserver les routes jusqu'à la route départementale en contrebas. En 2018, il y a eu de nouveau un gros éboulement à ce endroit-là et l'idée, ce serait de montrer l'intérêt patrimonial de ces vestiges pour faire en sorte que lors de prochaines mises en sécurité, ils ne soient pas compromis et détruits puisque même si elle n'est pas romaine, on parle de voie romaine, même si elle n'est pas romaine, elle n'en est pas moins importante pour comprendre les logiques de circulation et la logique de maîtrise des territoires à la marge du Fauciné. Voilà, merci. Sous-titrage ST' 501